salut les gars je voulais vous faire un petit topo sur les notes et les avis donnés au jeu évident de game sorti le 13 mai 2022 donc il ya deux jours il ya eu quelques soucis au lancement sur les serveurs ça a buggé de tous les côtés le jeu dispo sur pc playstation 4,5 Xbox One, Xbox Series X et donc il n'y a pas j'ai cherché des tests jour la sortie mais il y en avait strictement aucun donc là on est le 15 donc 12 jours après on commence à avoir des premiers avis sur le jeu je vais voir ça avec vous là on est sur metacritic on n'a pas d'avis critique on a seulement des critiques d'utilisateurs j'ai regardé il ya une heure c'était à baisser à se passer à 7,6 et c'est soit bon soit soit tout mauvais soit tout bon soit tout mauvais quoi on a une note de 8 un manteau c'est le nom du gars qui a laissé le commentaire bref qu'est ce qui nous met avantage gameplay addictif one-liner groovy connectivité stable temps de chargement rapide variété d'armes cool long match en ligne bonne qualité sonore bonne qualité graphique contenu pour un seul joueur également plusieurs skins inconvénients pas de support du dual sense l'éclairage est trop souvent même pour un jeu d'horreur le champ de vision doit être ajustable ouais globalement le jeu elle est vraiment joli en tout cas de ce que j'ai vu des vidéos de gameplay c'est c'est plutôt bien foutu sinon ouais on a des notes de 0 ouais il faut internet il y en a qui celui qui met la note de 0 là il descend ce jeu est un énorme tas d'ordures fumantes vous avez besoin d'internet juste pour commencer le jeu ouais même pour la le mode solo en fait il vous faudra une connexion les animations sont à chier non bah écoutez on va zapper sur ce test là qui c'est un peu c'est un peu exagéré qu'est ce qu'on a d'autre là on est sur jeux vidéo.com le forum dédié au jeu alors qu'est ce qu'on a la qualité des serveurs semble mauvaise pour le moment le gameplay est bien plus intéressant qu'un dead by daylight mais ce n'est pas vraiment difficile le jeu est crossplay et mais je pense qu'à 20 euros ça aurait valu plus ce coup je l'ai payé 30 sur green man making certains trucs font chip donc d'attention à certains détails la conduite est vraiment chelou après dans l'ambiance il ressemble beaucoup à vendredi 13 que j'avais bien aimé mais qui a eu pas mal de problèmes j'ai du mal à voir comment le jeu puisse survivre plus de trois à six mois à part s'il est vraiment un suivi de fou qu'est ce qu'on a d'autre comme avis intéressant oui le gameplay est bon il se prend moins vite y'a-t-il du monde en ligne oui ça prend quatre secondes pour trouver un groupe le match making équilibré minimum oui j'ai fait 15 partie on a gagné une fois sur deux le jeu est crossplay est ce que ça vous c'est 40 euros si tu n'es pas un grand fan de evil dead et pas un grand fan des jeux comme ça non ouais c'est bien ce que je me disais quoi en gros si vous kiffez les jeux multi d'horreur à la d13 dead by daylight je dirai vu le prix 30 balles vous pouvez foncer dessus surtout si vous êtes fan d'evil dead vous connaissez enfin vous kiffez l'univers evil dead ouais foncez dessus on n'a plus trop d'avis intéressant on va passer sur alors le seul texte à peu près à peu près potable que j'ai vu c'est sur xbox squad et encore les gars n'ont testé que deux heures alors temps passé sur le jeu deux heures infernales et interminables globalement ils n'ont pas kiffé le jeu il n'a pas de note par contre en fait ce que j'ai retenu de leur test c'est que ils reprochent que le jeu soit assez vide en fait et vous avez une seule grande map de ce que j'ai pigé une seule grande map forestière en fait il n'y a pas de il n'y a pas de niveau différent quoi c'est c'est tout sur une seule map obligation d'avoir le internet pour jouer au mode solo même contre les bottes qu'est ce que c'est ça ah ouais gamer rangs alors j'écoutais sa review le c'est pareil c'est mitigé très mitigé pendant les commentaires les jeux ont l'air de les joueurs ont l'air de bien kiffer l'atmosphère est top ça reprend bien l'atmosphère de des films et de la série ce que vous voyez une série d'annes j'ai joué aux jeux sans arrêt je peux vous dire que c'est un bon jeu sans aucun doute 40 dollars est définitivement meilleur qu'à la plupart des jeux qui sortent pour 60 70 dollars l'émission ne se crée des défis solos qui vous récompense avec plus de contenu pour les faire c'est à dire plus de personnages de ce qui le concept principal du jeu est players versus evil survivants contre démons blablabla je suis amoureux de ce jeu honnêtement j'étais surpris de la qualité du jeu je m'attendais à un jeu le gay comme vendredi 13 ou dead by daylight quantité incroyable de profondeur et de contenu je suis sincèrement étonné le jeu ayant joué depuis 24 heures depuis son lancement le jeu est incroyable et constitue une excellente base sur lesquelles s'appuyer parce que le jeu bénéficiera d'un support à long terme en tant que grand fan du genre d'horreur asymétrique je peux vous facilement dire que jusqu'à présent c'est mon jeu préféré de ce genre bon voilà vous avez compris si vous êtes fan de ce type de jeu alors on a les vendredi 13 dispo sur sim je crois qu'il est aussi disponible sur console on a dead by daylight qui est très bon on a aussi il semble que un showdown et c'est un jeu d'horreur je crois il a eu des il ya des supers avis cela je vous recommande donc si vous hésitez et que vous n'avez pas la tue mais vous voulez absolument vous faire un jeu d'horreur voilà vous avez ces trois options là sinon ah oui alors dernière chose il ya j'écoutais la revue dreamcast dreamcast guy pardon en anglais qui donne la note de 8 sur 10 si vous voulez absolument une note pour vous convaincre pour résumer en fait il dit que le jeu est très fun si vous jouez avec des potes et puis voilà quoi 8 sur 10 je sais pas trop ce que ça voit non plus comme son avis mais sinon le jeu est attendait c'est quoi ça non c'est pas intéressant sinon le jeu dispo à 33,96 sur amazon 33,96 aussi chez leclerc sur le ps store il a en téléchargement 39,99 et là sur 10 labs je vous voyais une offre à 7,79 mais faut avoir faut aller sur le store argentin et c'est sûr seulement sur xbox qui est une manipulation un peu chelou à faire j'ai jamais testé et sur ah oui il n'est pas dispo sur steam les uniquement disposent sur epic game store à 39 euros donc voilà écoutez les gars je sais pas trop quoi vous dire le jeu a des avis assez mitigé c'est soit tout bon soit tout mauvais je voulais aussi vous parler ouais le jeu était il y avait eu des jeux à evil dead sur ps2 evil dead the fistful of boomstick sorti en 2003 et evil dead regeneration sorti en 2005 qu'il y a une pochette qui que je trouve vraiment vraiment marrante et enfin je vois des vidéos de ce jeu sur youtube sinon voilà quoi pensez à prendre près en téléchargement offert sur epic game store jusqu'au 19 c'est un super jeu voilà ciao les gars désolé je peux pas trop vous dire je peux pas vous faire vous dire si le jeu est vraiment tout bon tout mauvais les avis sont vraiment mitigé donc à vous de voir si vous avez le budget bon ça a pas l'air d'être une d'eau ça a pas l'air d'être d'être un naufrage absolu donc voilà à vous de voir ciao les gars